La polémique sur les propos tenus par Laurent Wauquiez devant des étudiants de Lyon s'est poursuivie hier. Lors d'un point presse, Gilles Platret, maire de Chalons-sur-Saône, porte-parole du parti Les Républicains, tente d'éteindre l'incendie. Est-ce que ça c'est du journalisme ? Non, ça c'est éventuellement un exercice au niveau CAP d'ajusteur-monteur. Du journalisme donc, niveau CAP, digne des ajusteurs-monteurs, ce qui est bien avec le mépris social, le mépris de classe, c'est qu'il se formule toujours simplement, de manière décomplexée, qu'il permet aussi de savoir ce que pensent vraiment des politiques qui par ailleurs font la vibrante apologie des filières courtes et de l'apprentissage. Quant au métier en question, la fiche ONICEP qui a été postée hier sur internet décrit des postes d'une très grande technicité dont la maîtrise implique une formation niveau BAC ou BTS. Quant au CAP d'ajusteur, il fut un temps en France où il permettait aussi de devenir ministre de l'économie, des finances et du budget. Pierre Bérégovoy en 1990 dans l'émission La Marche du siècle. J'ai commencé à travailler le 2 octobre 1941 dans une usine comme, comment dirais-je, grouillot. Je devais être dessinateur industriel, il n'y avait pas de place, bref, on m'a mis là, j'avais 15 ans et 10 mois. Et un des compagnons de l'atelier est parti en Allemagne, il était fraiseur. Et comme je savais compter, je sais encore, alors on m'a chargé de la fraiseuse. Et je suis resté un certain temps à la fraiseuse, puis après ça a continué. C'est comme ça que je rentrais dans la vie professionnelle, après des études, comme vous le voyez, assez courtes, mais des études qui n'étaient pas négligeables. Et oui, ces études n'étaient pas négligeables, comme le disait Pierre Bérégovoy, qui fut également Premier ministre. Pour le reste, l'émission Quotidien a usiné et diffusé hier un nouvel enregistrement des propos de Laurent Wauquiez. Sous-titrage Société Radio-Canada